C'est ici à Esquoire que Joël Laguioni a pris ses fonctions de maire. Il s'est vite réjoui de l'intérêt que les habitants lui ont porté. Très 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 rapidement, je me suis aperçu de l'engouement de cette élection qui était assez importante, et notamment par le biais des votes. Car cette année, cet éducateur spécialisé a décroché son premier mandat. Ça c'est un certificat d'urbanisme. Donc en fait c'est une demande tout simplement pour savoir si l'intérêt est à bâtir ou pas. Sa secrétaire l'accompagne dans ses premiers moments, et dans l'apprentissage de ce nouveau rôle. Monsieur Laguioni a le contact très facile avec les gens, donc c'est facile pour lui et pour moi aussi du coup. J'avais cette réflexion de me dire, mais qu'est-ce qu'il peut encore t'amener à t'investir ? Puis j'ai trouvé que c'était une bonne solution finalement pour ne pas vieillir trop vite et continuer à pouvoir comprendre, entendre et travailler avec les autres. À quelques kilomètres de là, à Marsac-sur-Lille, Yannick Guido a aussi obtenu son premier mandat. C'est à la suite de la décision du maire sortant de ne pas se représenter que l'équipe m'a désigné pour être tête de liste. Donc c'était pas du tout prévu au départ. En étant le premier maire à ne pas être originaire de la commune, il avait quelques craintes, vite oublié. C'est une bonne impression puisque bien accueilli par la population quand on les croise, mais une certaine appréhension pour la prise de fonction parce que même si j'ai travaillé pendant de très nombreuses années dans des communes, les fonctions de maire sont fondamentalement différentes. Avec un début de mandat assez inédit en raison de la crise du Covid, c'est sereinement qu'il s'est installé dans le fauteuil de maire. Sous-titrage Société Radio-Canada